Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va toucher un sujet qui est très sensible dans l'actualité. Depuis cette semaine, on a ajouté un pronom dans le dictionnaire du petit Robert et ce pronom est à la fois un « il », à la fois un « elle ». On le prononce « il », et on va voir qu'il soulève une polémique au sein de la société française et je vais tenter de vous donner mon avis par rapport à ce choix du petit Robert. La question d'ajouter un nouveau pronom fait débat car ça change complètement la structure de notre langue. Moi-même, lorsque j'enseigne aux étudiants, j'ai un certain nombre de pronoms sur mes tableaux. Si l'on ajoute vraiment un nouveau pronom, il va falloir que je refasse tous mes tableaux. Alors, vous comprenez un peu la difficulté. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, faut-il réellement ajouter un nouveau pronom « il » à la liste des pronoms qui existent déjà ? Qu'est-ce que cela occasionne comme conséquence ? Je vais tenter de répondre à cette question en vous parlant dans un premier temps de ce qu'est la langue. Qu'est-ce que c'est que l'outil de la langue ? Je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais je vais le préciser ici dans le contexte de cette question qui est posée avec « il ». Dans un second temps, je vais montrer l'aspect social qui découle de cette question du « il » car pour moi, ce n'est pas un enjeu linguistique, c'est plutôt un enjeu social. Et on va voir quel est le lien qui est présent entre ce nouveau pronom et la société. Enfin, j'évoquerai les difficultés techniques à l'entrée d'un nouveau pronom et enfin, je répondrai aux questions qui m'ont été proposées lors de la préparation de ce cours. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens du DELF B2, du DELF C1 et du DELF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 euros. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral. Et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DELF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. La langue est un outil qui nous permet de décrire le monde qui nous entoure. En disant cela, j'ai quasiment répondu à la question faut-il ou non ajouter un pronom YEL à notre langue française ? Alors bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là parce que sinon le cours ne serait pas forcément intéressant. Donc je viens bien sûr à argumenter. La langue est un outil qui nous permet de décrire le monde qui nous entoure. Si vous avez ça en tête, vous comprenez parfaitement que la langue n'est pas quelque chose qui peut se décider. La langue est une chose que l'on subit. C'est-à-dire que s'il existe un concept, j'ai par exemple quelque chose à mon bras, je vais avoir besoin de décrire cette réalité du monde, c'est-à-dire ma montre en l'occurrence ici, et je vais avoir besoin d'utiliser un mot qui correspond à quelque chose que vous pouvez identifier comme étant une même réalité. Quand je dis une montre, vous avez parfaitement en tête l'objet qui est autour de mon bras et vous avez parfaitement en tête le fonctionnement de cet objet. Vous pouvez comprendre ce que c'est et vous pouvez parfaitement redire cette même réalité à une autre personne. C'est le principe de la langue. C'est de pouvoir transmettre des réalités à d'autres personnes alors que ces personnes n'ont pas eu l'expérience de cette réalité. Je reprends un peu en arrière mon exemple. Si je vous dis que j'ai une montre, vous pouvez très bien dire à votre frère, à votre sœur qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu, le professeur Luquet a une montre. Et là, il va pouvoir savoir ce que montre veut dire, il va pouvoir comprendre ce que vous voulez dire. Il ne va pas savoir pourquoi vous le dites, mais en tout cas, il va pouvoir comprendre la réalité dont vous avez fait l'expérience. D'accord ? Donc la langue, les mots que l'on utilise sont là pour nous permettre de décrire la réalité qui nous entoure et de pouvoir transmettre les expériences que l'on fait au quotidien. Pour illustrer ce précepte, je vais utiliser l'exemple classique que tous les linguistes apprennent en école de linguistique. Il s'agit du langage Eskimo. En français, on a à peu près trois manières de décrire la neige. On va parler de neige, parce que c'est de la neige normale. On va parler de neige fondue, lorsque c'est une neige qui est un peu mélangée avec de la pluie. Ce n'est pas une neige qui est très forte. Et puis, on va parler de neige éternelle, lorsque c'est de la neige qui est présente au sommet des montagnes et qui, normalement, ne fond jamais. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les neiges éternelles ne sont plus vraiment éternelles. En tout cas, en français, on a trois manières de décrire la neige et c'est déjà pas mal. Alors qu'en Eskimo, les Eskimos vivent dans des pays où la neige est présente tout au long de l'année et la neige a plusieurs manières d'être perçue par les Eskimos. Il ne s'agit pas que de trois manières, il va s'agir de plus d'une vingtaine de manières différentes de décrire la neige. Alors, je n'ai jamais étudié l'Eskimo, mais on peut imaginer que la neige, en fonction de la saison, en fonction de la température ou du moment de la journée, peut être décrite d'une manière différente par les Eskimos, alors que pour nous, en tant que français, on verrait seulement de la neige pour les différentes manières. Cet exemple nous montre que le langage est arbitraire et dépend de la réalité de la personne qui l'utilise. avec mon argument de dire que la langue se fait à l'usage, c'est tout simplement de dire que s'il existe un concept dans l'esprit des personnes, on va trouver des concepts linguistiques pour les représenter. Si l'on prend l'exemple de ce joli panneau qui est présent ici, lorsque l'on dit Luquet, on sait qu'on fait référence à une entreprise, mais encore faut-il que l'on connaisse cette entreprise. Si vous parlez à n'importe qui de Luquet, peut-être que les gens ne connaissent pas cette entreprise. Par contre, mes élèves la connaissent et si vous parlez entre vous de cette entreprise, vous savez très bien de quoi vous parlez et vous avez un concept qui est établi dans votre cerveau grâce à ce mot. Pour en revenir à Yale, il y a une réalité aujourd'hui qui est en train d'émerger qui fait que des personnes, des jeunes en particulier, ne se retrouvent ni dans le sexe masculin, ni dans le sexe féminin. On n'est pas dans cette vidéo pour juger si c'est bien ou mal, d'accord ? On ne va étudier que l'aspect linguistique de la question. En tout cas, il existe des jeunes qui ne se retrouvent ni chez les garçons, ni chez les filles, et qui souhaitent se référer à un non-genre. Et pour ces personnes, il est assez difficile d'utiliser, évidemment, l'outil linguistique français qui considère qu'il y a des filles et des garçons et pas d'autre genre. Il n'y a pas de genre neutre en français. C'est ainsi que la plupart de ces personnes vont trouver un outil linguistique pour les représenter. Et cet outil linguistique, c'est Yale. C'est-à-dire que ce n'est ni il, ni elle. Donc aujourd'hui, lorsque des personnes disent qu'il ne faut pas toucher à la langue, il faut interdire l'utilisation du Yale, c'est tout à fait absurde, car lorsqu'une réalité existe, les personnes vont créer des outils linguistiques, des éléments linguistiques, pour pouvoir décrire cette réalité. Qu'elle soit imaginaire ou vraie, cette réalité existe pour ces personnes, et donc ils vont avoir besoin de vocabulaire pour la représenter. La langue n'est qu'un outil qui sert à décrire le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, c'est à la fois des réalités, c'est à la fois des concepts imaginaires. Donc vous voyez, avec cet argument, je vous montre que l'utilisation du Yale, de toute façon, elle est subie. Les gens vont l'utiliser s'ils en ont la nécessité. Maintenant, je rentre dans mon deuxième argument, qui est la relation avec la société, car pour moi, le problème du Yale n'est pas un problème linguistique, c'est un problème de société. Est-ce que l'on accepte que des personnes peuvent se revendiquer d'un sexe qui ne soit ni masculin ni féminin, qui soit neutre ? Ça, c'est la question finalement que l'on se pose. Et la langue n'a rien à faire ici. Lorsqu'on parle des nazis, par exemple, c'est des personnes qui sont très détestées en France, et pourtant, ces personnes existaient, elles avaient un mot linguistique pour les représenter. C'est pas parce qu'on peut enlever le mot nazi que l'on va éliminer ces personnes. C'est pas parce qu'on enlève certains concepts, c'est pas parce qu'on enlève le mot Hitler du dictionnaire que ce personnage n'aura jamais existé. Donc, dire que l'on ne peut pas apporter un nouveau pronom, un nouveau mot pour des personnes qui se revendiquent d'un mouvement non-genré, c'est totalement absurde et ça n'empêchera pas de toute façon le modèle d'exister. On peut maintenant se poser cette question. Est-ce que ces personnes qui se revendiquent d'un non-genre sont légitimes ? Finalement, c'est ça la vraie question. Et c'est ce que les politiques, non seulement ne veulent pas poser, mais la plupart des journalistes également ne souhaitent pas poser. Et je vous la pose ici dans cette vidéo. Est-ce que les personnes de non-genre sont légitimes ? Pour ma part, je pense que tout le monde a besoin d'exister sur cette planète. Dans la mesure où les personnes de non-genre n'embêtent pas les autres personnes, je ne vois pas pourquoi elles n'existeraient pas et je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas autorisées à utiliser le vocabulaire qu'elles souhaitent utiliser pour se représenter, pour représenter les concepts qui l'entourent. Dans la mesure où les non-genres ne souhaitent pas imposer leur vision du monde de la même manière que les personnes genrées, la majorité, ne souhaitent pas imposer leur vision du monde aux non-genres, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas habiter en cohabitation, on pourrait vivre tout à fait normalement. Il est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur leur sexualité. Des filles qui aiment les garçons ou des filles qui aiment les filles ou inversement des garçons qui aiment les filles ou les garçons. Les adolescents, à un moment donné de leur vie, peuvent se poser cette question et elle existe cette question. On ne peut pas la nier. Ce n'est pas parce qu'on ne nommera pas cette réalité qu'elle n'existera pas. Et plutôt que de dire ce genre n'est pas légitime, ce genre n'existe pas, il faudrait plutôt se poser la question c'est quelque chose qui existe, comment faire pour que l'on puisse vivre ensemble, pour que l'on puisse aborder ce nouveau phénomène dans la société et pour que tout le monde puisse s'entendre. C'est un peu comme le problème du cannabis. Alors personnellement, je suis tout à fait contre le cannabis car il développe un commerce illégal de la violence. Mais toujours est-il que ce commerce existe ? Alors plutôt que de dire c'est interdit, on ne doit pas le faire et on ferme les yeux parfois, il vaudrait mieux se dire on accepte ce commerce et on fait en sorte que les choses aillent pour le mieux pour tout le monde. Si on encadre cette pratique, on peut éviter la violence et on peut faire en sorte que tout le monde puisse vivre en harmonie. ça semble être un discours un peu politique, un peu adouci, mais pourtant la question des non-genres est vraiment ici une question d'acceptation. La plupart du temps, on est coincé dans nos concepts et on a du mal à accepter la nouveauté, on a du mal à accepter que les personnes soient différentes. Et ici, ça le montre précisément, c'est que les gens qui se revendiquent des genres, je suis masculin ou féminin, et il ne peut pas exister d'autres choses, mais pourtant vous voyez bien que ça existe. Le problème du non-genre est pour moi un problème d'acceptation. Si l'on accepte les personnes telles qu'elles sont, on voit qu'on peut parfaitement vivre en harmonie. Si l'on accepte que les personnes aient des revendications qui soient différentes, si l'on accepte que ces personnes puissent vivre avec nous, on verra qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mais maintenant, si on reste campé sur nos positions, si on se dit qu'on a fait comme ça depuis toujours, on ne sait pas depuis quand, d'ailleurs c'est ce toujours, mais si on se dit qu'on a toujours fait comme ça et qu'il n'est pas question qu'on change, ici on va se heurter à des confrontations. Par contre, si on est ouvert et si on accepte que les personnes pensent différemment et qu'elles choisissent des voies différentes, on peut parfaitement vivre en harmonie dans la société. Même si les religions sont différentes, même si les points de vue sont différents, même si les orientations sexuelles sont différentes, on peut parfaitement vivre en harmonie si l'on accepte l'autre tel qu'il est. Maintenant, je vais vous proposer un troisième point de vue qui est le point de vue technique, le point de vue de la langue. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens du DELF B2, du DELF C1 et du DELF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 euros. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DELF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. Si l'on fait entrer un nouveau pronom dans la langue, ça va changer beaucoup de choses. Car aujourd'hui, effectivement, la question se porte sur il, elle, qui devient IEL pour les noms de genre. Donc, on voit qu'on est sur le pronom sujet. Pour ceux qui suivent mes cours de grammaire, vous savez que les pronoms sujet sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Et si on fait rentrer un nouveau IEL, on va avoir des difficultés sur ce pronom sujet, mais également sur le pronom objet. Faudra-t-il utiliser le, la ou un nouveau pronom ? Ou sur le pronom indirect ou attribut, faudra-t-il utiliser lui, elle ou un autre pronom ? Donc, on voit qu'on a des difficultés, déjà, rien que sur les pronoms. Ensuite, pour les adjectifs, pour les mots, va-t-on devoir utiliser une troisième déclinaison de mots ? Pour les adjectifs classiques en E, le masculin, c'est en E, le féminin, c'est en E-E, faudra-t-il rajouter une troisième version des adjectifs et une troisième version des mots qui peuvent être à la fois féminin ou masculin ? Donc, on voit qu'ici, le débat est quand même assez complexe. Cette question technique est également abordée sous le point de vue féministe. C'est-à-dire qu'en français, on a une règle qui dit que lorsqu'il y a un groupe de filles, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul garçon pour que tout le groupe soit appelé sous le pronom il, I-L-S, et qu'on utilise le masculin pour tout ce qui concerne les adjectifs et les noms qui sont modifiés. En fait, lorsqu'on fait référence à ce masculin en tant qu'homme et en tant que réalité humaine de l'homme, eh bien, on oublie le fait que le masculin peut également devenir le neutre. Alors, les grammaires pourraient peut-être reformuler en disant que le masculin est à la fois le masculin, mais également le neutre, et que le féminin est le féminin lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités. Faire un débat ici sur la langue, c'est encore une fois faire un débat stérile car c'est l'usage qui va primer sur le fait que l'on pose des règles. Les règles de grammaire ne sont pas imposées, elles sont subies. C'est parce que l'on utilise un certain vocabulaire, c'est parce que l'on utilise certaines tournures syntaxiques que la langue s'adapte et que les livres de grammaire s'adaptent à cet usage. Les livres de grammaire sont toujours en retard de toute façon sur la langue. Je considère que l'accord du participe passé est très compliqué. Vous avez sans doute vu ma vidéo sur cet accord et elle est extrêmement compliquée et même les Français ne savent pas l'utiliser. Peut-être 90% des Français vont faire des erreurs sur l'accord du participe passé. Simplifier les choses peut être tout à fait convenable car lorsqu'on dit les choses que j'ai prises ou les choses que j'ai prises, on comprend parfaitement l'idée qui est derrière cette phrase et on n'a pas besoin de se dire est-ce qu'il faut accorder le participe passé ou pas. Dire que la langue est plus belle en disant les choses que j'ai prises ou les choses que j'ai prises, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur technique, ça n'a aucune valeur esthétique car qui peut dire que c'est plus beau avec un E ou sans E ? Vous voyez où je veux en venir ? En tout cas ici, d'un point de vue technique, je pense qu'on pourrait simplifier la langue en ayant des versions neutres entre masculin et féminin. Ça ne poserait aucun problème à personne, ça simplifierait les choses d'ailleurs pour apprendre la langue. Nos jeunes maîtriseraient mieux le français qui est simplifié alors que d'avoir un français qui est très compliqué, ça fait peur à tout le monde, ça fait faire des fautes d'orthographe et ça n'entraîne pas les gens à vouloir maîtriser cette langue. Donc je pense que vous l'aurez compris, par rapport à mes trois arguments, je suis plutôt pour une ouverture de la société, c'est-à-dire que le pronom Yen n'est pas un problème linguistique, c'est un problème de société et le vivre ensemble, c'est le fait d'accepter les autres tels qu'ils sont. Dans la mesure où il n'y a pas de violence, dans la mesure où on ne cherche pas à imposer son point de vue, on peut très bien vivre en harmonie quelle que soit la personne avec qui l'on vit en tant que voisin. Maintenant, s'agissant du point de vue linguistique, le Yen n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre que la langue est un usage, la langue sert à décrire le monde qui nous entoure et si la réalité existe, on va de toute façon chercher des mots pour décrire cette réalité. Maintenant, du point de vue de la grammaire, on peut parfaitement simplifier les choses pour à la fois intégrer ce nouveau concept du Yen et pour faciliter l'apprentissage de la langue française et également de l'enseignement de la langue française. On pourrait très bien avoir une tolérance en disant que pour les adjectifs ou pour les noms qui sont à la fois féminins ou masculins, vous pouvez parfaitement utiliser l'une ou l'autre des versions et ça ne changerait absolument rien. On pourrait se comprendre au quotidien. Il y aurait très peu de changements finalement dans la langue parlée. ce serait que la langue écrite qui serait différente. Et je réponds maintenant à vos questions. L'entrée de Yel dans le petit Robert est-elle légitime ? Alors, se poser cette question, c'est finalement ne pas savoir que le petit Robert est une entreprise privée qui propose un lexique de la langue française et en tant qu'entreprise privée, elle peut très bien définir les termes qui l'intéressent. Si elle souhaite décrire un nouveau concept que certains membres de notre société utilisent, elle peut très bien l'ajouter. Il y a beaucoup de termes finalement dans le dictionnaire qui ne sont utilisés que par une petite partie de la population. Des termes techniques, l'ancien mot le plus long anti-constitutionnellement est un mot que vous n'utilisez pas au quotidien, que je n'utilise jamais sauf pour dire quel est le mot le plus long de la langue française et on voit bien que les mots sont dans le dictionnaire mais la plupart ne sont pas utilisés. Donc, si elle est utilisée par une catégorie de la population qui est la population non-genrée, pourquoi ne pas le faire rentrer dans le dictionnaire ? Donc, pour moi, c'est tout à fait légitime, c'est de l'usage et le petit Robert finalement suit l'usage de la société et si ce mot est utilisé, il le fait rentrer dans son lexique. L'académie française peut-elle interdire ou autoriser l'usage de Yel ? Alors, l'académie a un rôle très particulier, c'est qu'elle propose des usages de la langue et l'académie se fonde principalement sur les écritures courantes. Les romans qui sont publiés proposent une certaine vision de la langue française. Ce n'est pas la langue française qu'on utilise au quotidien pour parler avec ses amis ou avec ses collègues de travail. C'est une vision de la langue française précise, claire et qui est destinée à l'écrit. Les académiciens se fondent toujours sur le français écrit, ce qui ne répond pas d'ailleurs à la question. Mais en tout cas, les académiciens n'ont pas cette capacité ni même l'autorité d'interdire ou d'autoriser l'usage d'un mot. Ils ne font que des propositions qui peuvent être suivies ou non. On a le droit de suivre l'usage de l'académie ou non. Quoi qu'il en soit, l'académie est plutôt reliée au monde de l'édition. Lorsque vous voulez publier un livre, si vous n'avez pas suivi les usages de l'académie, vous risquez d'être recalé et donc vous ne pourrez pas être publié. Mais en tout cas, dans les journaux, dans l'écriture quotidienne, vous pouvez très bien écrire le français tel que vous le souhaitez. Qu'en est-il de l'écriture inclusive ? Ce type d'écriture est a priori appris à l'école et est désormais imposée dans les écritures scientifiques, voire même certaines écritures officielles. Ce qui veut dire par exemple que l'on ne peut pas mettre « cher téléspectateur » pour représenter à la fois les hommes et les femmes. On va être obligé d'utiliser un type d'écriture qui est différent « cher téléspectateur trice » ou « cher téléspectateur et téléspectatrice ». On est obligé d'inclure les deux sexes féminin et masculin. Alors, vous imaginez, aujourd'hui, si on rajoute le troisième genre, ça va encore plus compliqué. Pour ma part, ici, c'est très simple. Si on accepte le fait qu'on assouplisse les règles de la langue en ne se posant plus la question de savoir s'il y a du féminin ou du masculin ou du non-genré, on résout beaucoup de problèmes car on pourra très bien dire « cher téléspectateur » s'il y a des hommes, des femmes ou un mélange des deux ou « cher téléspectatrice » également s'il y a des hommes, des femmes ou un mélange des deux. Et en ayant une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus souple de la langue, finalement, on enlève beaucoup de problèmes de société et c'est seulement l'usage qui va déterminer si les gens utilisent plus « téléspectatrice » lorsqu'il y a des hommes et des femmes ou au contraire « téléspectateur » lorsqu'il y a le même genre de groupe. Donc, ça ne sert à rien finalement de vouloir forcer les usages. C'est les gens qui vont choisir d'utiliser tel ou tel mot. L'écriture inclusive fait partie d'un mouvement féministe qui, pour moi, ne donne pas de facilité dans la langue, ne permet pas de transmettre la langue française plus facilement. Pour ma part, je serais plutôt vers une simplification de la règle française. On pourrait utiliser indifféremment le féminin ou le masculin. Ce serait beaucoup plus simple à utiliser, ce serait beaucoup plus facile à proposer à des élèves qui sont non francophones. Voilà, j'espère que dans cette vidéo dans laquelle je vous donne beaucoup de points de vue personnels par rapport à la langue, par rapport à la société, j'espère que vous vous ferez également un point de vue personnel sur ce IL, sur le non-genre dans la société et peut-être que vous aurez des remarques intéressantes à proposer. Je vous invite à les proposer dans les commentaires de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous pouvez la partager et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada